Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois d'août 2022 et pour les balances, donc les balances, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas et bien tout simplement vous passez. Ok, alors donc, mes guides, mes anges, mes êtres de lumière, l'univers, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, des messages, de beaux messages pour les balances, des messages pour les balances pour août 2022. Alors les balances, on va commencer par votre état d'esprit ici. Wow, déjà on commence par l'harmonie, un nouvel équilibre, ouh, des deniers, des deniers, des deniers, et bien ça tombe. Alors on va continuer ici avec les événements extérieurs et on va voir ce qu'il en est pour vous, les balances. Alors les balances, c'est assez extraordinaire parce qu'ici, vous avez, mais c'est fou, je crois que je n'ai jamais eu un tirage comme ça. Vous avez le 6 de denier et le 8 de denier. Donc là on va parler d'harmonie, d'équilibre au niveau, donc de l'argent, au niveau financier. Là on voit avec le 4 de bâton qu'il y a une certaine réussite au niveau de l'extérieur par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet effectué dans la maison, à son domicile, ici. Et ça peut être, en fait c'est celui-ci plutôt qui l'indique. Et en fait avec ce 9 de denier, on va parler d'abondance. On va parler de quelque chose que vous arrivez aujourd'hui à maîtriser, quelque chose qui se développe et quelque chose qui évolue. Alors là, j'avoue que c'est incroyable. Alors je continue ici au niveau du passé. Et en plus c'est une évolution. On voit bien à chaque fois qu'il y a une évolution parce qu'on voit le 6, le 8, le 9 et le 10. Le 10, ça parle de travail à domicile. On dirait que vous travaillez chez vous et qu'il y a une certaine réussite, qu'il y a quelque chose qui se développe. L'abondance. Le 9 peut parler également de compétence. On peut dire également que vous vous servez de compétence antérieure, ici, avec ce 4 de bâton, pour aller plus haut. Vous avez une maîtrise, une stabilité. Le 4 parle de stabilité. Alors le cavalier d'épée au niveau du passé. Alors on va voir, parce que le cavalier d'épée, parfois, il peut être cruel. Il peut annoncer de mauvaises choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du passé ? Alors au niveau du passé, on voit qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une association. Une association dans un projet. On est venu à vous, ici, pour vous donner une possibilité, une nouvelle possibilité. Un nouveau projet. Le 2, le 2 de bâton, c'est ensemble. L'as de bâton, c'est le nouveau commencement par rapport à un projet, par rapport à un travail ou quelque chose. Le cavalier d'épée, c'est marrant. Le cavalier d'épée, lui, en fait, c'est comme si quelqu'un était venu. Alors il est très pacifiste, ici, le cavalier d'épée. Il est venu tout doucement, tendrement, vous emmener quelque chose. Ou vous, vous aider, vous donner une idée. En tout cas, il est venu vous porter pour aller vers quelque chose de nouveau. Vers un nouveau projet au niveau du passé. Un passé récent. Une association, ici. Au niveau du futur, les balances. Pour le mois d'août, vous avez la reine d'épée, la justice. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes êtres de lumière, l'univers, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, vous voyez, vous avez la justice qui est sortie. Alors, c'est assez amusant parce que là, on est en train de dire que vous allez donc changer. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être même avoir une formation. Vous allez faire le bilan par rapport à votre passé, par rapport, évidemment, à une nouveauté qui vient juste d'arriver ici. Vous êtes en train de regarder, vous allez changer de direction. Ici, on voit que vous avez la reine d'épée au niveau du futur. On parle d'indépendance, mais on parle aussi de quelqu'un qui est à vos côtés. C'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vient vous porter et qui vient vous rééquilibrer. Vous avez eu des tracas au niveau émotionnel et on voit ici que les tracas émotionnels sont en train de changer. Vous vous sentez bien, équilibré, chouchouté. On vient vous emmener un travail, une proposition avec ce cavalier de bâton. C'est tout simplement magnifique. Si vous avez eu, à un moment donné, des tracas, eh bien, je peux vous dire que là, tout est en train de s'arranger. C'est très beau. On va continuer avec le tarot ici. Je vais voir ce qu'il en est. On peut parler, on va voir si on a des cartes complémentaires, des atouts. On va voir ça au niveau du présent, du passé, du futur, pour les balances, pour le mois d'août 2022. Alors, c'est très motivant d'avoir quelque chose comme ça. On voit, il y a fort possiblement ici aussi, donc, une nouvelle formation grâce à quelqu'un. Alors, on va vous apporter un cadeau aussi et tout se rétablit. Alors, ici, sur le 6, vous avez le diable. Alors, le diable parle également de finance, mais là, on va parler de manipulation. Alors, donc, pour ce mois d'août 2022, pourquoi est-ce que là, on parle de manipulation ? Il y a quelque chose ici. Et on parle du 6 d'épée. Eh bien, on a l'impression ici, les balances, que vous êtes sortis de quelque chose. Vous avez pris la poudre d'escampette et vous êtes parti sur un autre rivage ici. Vous avez laissé derrière vous quelque chose qui ne vous convenait plus. Et ça, c'est votre état d'esprit et c'est quand même assez récent. Et c'est justement le fait de laisser derrière vous quelque chose comme ça qui ne vous convenait plus, qui fait que vous arrivez à harmoniser certains domaines de votre vie. Alors, les deniers, ça parle d'argent, mais ça parle aussi d'environnement. Ça parle de matière, de ce dont vous avez besoin. Et là, apparemment, les choses s'équilibrent. Vous allez retrouver un équilibre. Vous êtes parti vraiment de quelque chose pour aller vers quelque chose. Alors, on va continuer au niveau du futur ici. Pardon. Des événements extérieurs ou des atouts. Et on va aller voir ce qu'il y a dessus. Donc, le 4 de bâton. Le jugement. La reine de coupe. Et l'as de denier. Donc là, on voit ici que sur le 4 de bâton, vous avez le jugement. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes sorti, finalement, de quelque chose. Et c'est justement comme si vous aviez percé quelque chose qui n'avançait pas pour aller vers une réussite, vers une stabilité. La reine de coupe et l'as de denier. On vient également ici vous dire que c'est votre personnalité qui a été un atout, finalement, dans certaines situations. Là, comme si on avait joué de vous à un moment donné. Vous avez réussi à vous sortir, à vous retrouver. Parce que vous savez qui vous êtes, au final. Et ça vous amène un nouveau départ. C'est comme une prise de conscience, ici. Une prise de conscience. À un moment donné, vous avez dû être enfermé, manipulé. Vous êtes sorti de ça. Et là, tout d'un coup, comme une explosion. Une renaissance. Alors, ce n'est pas une renaissance normale. C'est juste une prise de conscience de qui vous êtes. Vous avez des atouts. On le voit ici, par rapport à ce neuf de denier. Le neuf de denier, c'est quelqu'un qui s'est créé tout seul. Voilà. Et là, ça ressort à nouveau. Et c'est cette reine de coupe qui vient indiquer votre personnalité. Une personne qui revient, qui est renaît. Comme ça, en reine de coupe, c'est quelqu'un qui a de la bienveillance. C'est quelqu'un qui apporte du bien. Alors, ça peut être vous. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Que vous ne connaissiez peut-être pas. Puisqu'on a cette as de denier qui vient apporter une nouveauté. Vous avez peut-être une personne qui est venue vous porter, vous aider pour vous donner de l'abondance. On continue ici les balances avec l'extérieur. Le sept de bâton, l'as de coupe et le cinq de denier. Alors là, vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je pense que vous avez, dans le passé, beaucoup travaillé. Et il y a eu un moment donné où vous avez été en difficulté avec ce cinq de denier. Le cinq, on dit que c'est les conflits. On dit que c'est quelque chose qui est instable. C'est un chiffre impair. Les chiffres impairs sont des chiffres masculins. On peut parler avec des chiffres impairs masculins de difficultés, de douleurs, de choses comme ça qui ne vont pas bien, qui font mal. Et là, on le voit bien ici. Finalement, on a cette tasse de coupe qui est là. En fait, là, dans le passé, il y a quelqu'un qui est venu. Vous avez peut-être demandé, je ne sais pas. En tout cas, on vous a entendu, puisque cette tasse de coupe est venue ici, au milieu. Et je pense d'ailleurs que c'est cette tasse de coupe qui vient sur cette tasse de bâton qui vous a aidé et qui vous a transformé et emmené vers quelque chose. On voit ici qu'il y a le deux, l'association. Donc ici, ce cinq de données vient amener une information complémentaire. Il vient dire que quelqu'un, évidemment, est venu vous donner la main, vous prendre la main pour vous emmener dans son cœur, dans son foyer. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a aidé, c'est quelqu'un qui vous a porté. Vous étiez probablement fatigué ici avec le sept de bâton. Vous aviez également la sensation que les choses n'avançaient pas. Mais vous avez réussi, grâce à ça, à se passer, à sortir, à partir de quelque chose qui vous retenait, de quelque chose qui vous enchaînait, de quelque chose qui n'était pas pour vous, finalement. Donc, on voit bien là qu'il y a cette renaissance ici. Ici, le quatre de bâton va indiquer, finalement, une certaine réussite. On n'est pas tout à fait dans la réussite, mais en tout cas, on voit bien ici que tout ce qui est extérieur, avec l'as de denier, l'arène de coupe, quelqu'un qui peut vous aimer aussi, qui est là à vos côtés, qui va vous donner l'abondance, qui va vous aider, qui va vous porter. Et en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de douceur, là, dans cette nouveauté, et l'abondance. Voilà. Donc, on continue ici. Vous aviez la reine d'épée, la justice, c'est votre signe, ça. La reine d'épée à côté, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait poser, qui sait décider. C'est quelqu'un qui tranche, qui n'a pas peur de couper, de trancher, ici. Et là, on voit qu'il y a une stabilité qui est arrivée, il y a un verdict qui est tombé. Et c'est par rapport aux émotions, c'est par rapport à l'amour aussi, c'est par rapport au foyer, puisqu'on est là avec le 5 de coupe. Ici, il y a quelque chose, il y a une décision qui a été prise. On a l'impression que la reine d'épée, en fait, eh bien, c'est un petit peu retourné ici, pour regarder droit devant et décider. On dirait qu'elle a fait le pour et le contre. On dirait ici qu'elle sait, qu'elle a su pour pouvoir arriver à ça. Elle a peut-être été aidée aussi, cette justice, pour arriver à son verdict. En tout cas, le fait d'avoir décidé, le fait d'être sorti, eh bien, ça a amené un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton qui peut, on peut parler d'un nouvel amour, on peut parler d'un nouvel homme, mais on peut parler d'un nouveau projet. Un nouveau travail aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient, qui se tourne vers vous et qui vous offre quelque chose, ici. Alors, on continue. Le 6 de denier, l'as de bâton et la tempérance. Alors, c'est très beau parce que vous avez ici, donc, également, le conseil pour le futur, ici. On voit que vous avez la capacité, maintenant, vous avez repris vos esprits, en fait. Le fait d'être sorti de ça, vous êtes redevenu vous-même et on voit que vous reprenez la force. Vous allez vous rééquilibrer, vous allez savoir faire, vous allez vous rééquilibrer au niveau des finances, au niveau de votre bien-être. L'as de bâton revient ici. Vous voyez, il était là il y a quelques temps, quelques semaines en arrière, mais il est encore là, ce projet. Et vous avez la tempérance qui est là, qui vous aide et qui, en fait, vous protège également. Vous n'avez peut-être pas la sensation, vous ne le ressentez peut-être pas, mais en tout cas, on a l'impression ici qu'il y a un ange auprès de vous qui vous protège et qui vous portera coûte que coûte. C'est quelqu'un qui entend vos prières et qui viendra vous amener la lumière quand vous aurez l'impression que cette lumière est éteinte. Voilà. N'oubliez pas que vous avez le diable dans ce jeu, mais le diable, il y a eu une maîtrise, il y a eu une reprise de confiance et il y a vraiment un amour de soi qui revient ici. Grâce à une personne qui amène son cœur et tout ce qui va avec, un environnement, un travail et tout ce qui va avec. C'est tout simplement beau. On dirait que c'était comme en déperdition ici, là. Voilà, parce que cette carte, elle est très puissante par rapport au reste. Mais on voit l'harmonie, l'équilibre financier, l'harmonie également au niveau de l'environnement. Mais ça n'a pas dû être facile ici. Voilà. C'est tout simplement très beau. La lumière qui revient, l'as qui est toujours là, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment le... On avance, on fonce, on y va. C'est cet équilibre qui est là, c'est vraiment très beau. Le chevalier de bâton, le chevalier de coupe. Il y a tout ce qu'il faut pour avancer ici, en plus. C'est quelque chose... On a même l'impression ici qu'on est en train de vous dire que maintenant, il faut sortir. Il faut sortir. C'est comme si... Tiens, je le dis, et là, on a l'explosion avec la tour qui est là. Il faut sortir. J'ai l'impression que vous vous êtes enfermé ici à un moment donné. Avec ce 6 ici et ce 8, cette évolution au niveau du denier. On est en train de vous dire que là, vous avancez. Et là, maintenant, vous êtes au moment où il faut oser et il faut ressortir. Si vous vous êtes senti enfermé, ou alors vous avez peut-être finalement vécu, parce que si vous avez eu ce 5 de denier, c'est pas pour rien, avec ce 5 de coupe, vous avez eu un problème au niveau de l'environnement, de votre maison, de votre foyer. Et peut-être que vous avez dû partir. En tout cas, au niveau émotionnel, vous avez souffert. Vous avez dû souffrir en amour aussi. Mais vous avez eu quelqu'un qui est venu vous aider. Un cadeau du ciel ici, on dit. Avec l'as de coupe ici. Et également, l'arène de coupe qui est sortie, je ne sais plus où, ici. Donc, il y a vraiment un cadeau du ciel pour démarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et ça se voit là. La tempérance qui vous a ici entendu. Là. Un ange qui était là, qui vous a entendu. Et qui vous a délivré quelque part. Et qui vous a donné ce qu'il fallait pour pouvoir repartir. Vous étiez sous l'emprise peut-être de quelqu'un ici. Mais vous voyez ici. Vous avez vu, vous avez compris. Vous l'avez vu. Voilà. Il y a un moment donné, vous avez compris. Et ça a explosé. Vous étiez dans l'illusion ici. Dans l'illusion de quelque chose de stable. Et vous étiez... Vous étiez mal. Vous étiez dans l'incapacité de réfléchir en plus. À un moment donné, à l'impératrice qui est là. Hélas, la victoire. Par rapport aux pensées. Voilà. Le chevalier. Le chevalier de coupe. Le huit de denier. Les amoureux. La reine de bâton. Là, vous allez repartir d'un bon pied. Toutes les reines sont là. Vous avez la reine de bâton qui est là. La reine de denier. Eh bien, vous allez reprendre confiance. Vous allez vous relever. Et il y a peut-être même une nouvelle rencontre qui arrive ici. Là, on voit les amoureux. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup analysé. En fait, ça vous a, à un moment donné, ça a dû quand même vous faire évoluer. Il y a eu une prise de conscience. Et vous êtes prêt à repartir ici. Le quatre de bâton, c'est comme une réussite. Et le quatre de bâton était ici. Et on voyait qu'on allait vers quelque chose de beau. Là, il y a l'impératrice et la force qui ressort. Vous allez finalement, avec la force, conquérir vos peurs. Vous allez réussir à dépasser les peurs ici. Oui, l'attente. Vous avez su attendre. Il y a eu un moment donné où vous avez été comme en pause. Vous avez fait une introspection ici. Mais c'était voulu. Parce que vous avez souffert. Mais la force est revenue. L'impératrice, vous reprenez en fait goût à la vie. Et vous repartez vers quelque chose de beau. Et c'est quelqu'un qui vous aide. C'est quelqu'un qui vous aide. C'est très très beau. Il y a un foyer pour vous ici. Il y a un foyer ici. Le six de bâton. Vous avez peut-être la sensation, avec le magicien, vous avez peut-être la sensation que ce foyer n'est pas le vôtre. Que vous n'êtes pas chez vous. Mais vous y êtes bien. Et vous êtes en attente de quelque chose en attendant. Vous êtes dans une pause. Une forme de pause. Oui. Vous avez vu. Vous avez observé. Vous avez rêvé. Mais vous laissez passer maintenant. Et vous redevenez qui vous êtes. C'est vraiment beau. La roue qui vous amène en fait. On dirait que vous vous êtes oublié à un moment donné. Et justement, le fait de s'oublier a fait que vous vous retrouviez en difficulté. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va regarder, tiens, avec le soro, un petit peu plus. On va aller voir si on a d'autres renseignements pour vous les balances pour ce mois d'août. En tout cas, les cartes sont très belles, très positives. Ça veut vraiment dire que vous reprenez confiance en vous. Vous sortez. Alors, c'est peut-être aussi le fait de sortir d'un schéma répétitif. En tout cas, vous partez de quelque chose qui vous posez. Mais là, aujourd'hui, tout s'équilibre. C'était déjà, dès la première lecture, c'est qu'il en ressortait beaucoup de deniers. Mais le denier, ce n'est pas forcément l'argent. C'est aussi l'environnement. C'est aussi le fait de s'ancrer, d'être bien, d'être posé. Mais les perspectives sont très, très belles. Alors ici, vous avez la banalité. Et oui, là, vous allez en fait pouvoir vous poser. Et vous avez la patience. La patience qui ressort ici parce que vous allez construire quelque chose. Vous allez réussir à lâcher prise par rapport à des événements. Et c'est peut-être ça qui vous amène à cette stabilité émotionnelle. Donc ici, vous avez la voie intérieure. Vous avez su également, je pense, vous projeter. Et vous avez su partir. Je pense que vous avez su partir également. La foudre et le lâcher prise qui ressort à nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui a explosé. La tour, elle est là, elle n'est pas loin. C'est dans votre passé. Il y a quelque chose qui a fait que vous quittiez une situation. Celle-ci, cette situation-là. Vous l'avez quittée. Vous avez quitté ça. Et en fait, aujourd'hui, ça n'a pas été facile, j'ai l'impression, parce que vous vous êtes enfermés. On le voit là. On le voit. Mais vous avez réussi à reprendre le dessus. Et cette explosion, ce n'est pas vous. Ça a été fait. C'est le ciel qui l'a voulu. C'est comme ça. Je pense même que vous ne vous attendiez pas. Et vous avez la voix intérieure qui vous soufflait. On a l'impression qu'on a une voix qui vous disait, il faut partir. Il ne faut pas rester comme ça. Mais vous n'y arriviez pas. Et à un moment donné, vous avez eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous lâchez prise. Et vous partez dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Alors, la créativité, la morale et le maître. Et on voit ici le changement. Vous étiez enfermés dans une espèce de... Dans quelque chose, vous pensiez, de culpabilité, une prison mentale ici. Parce que vous avez cru en quelqu'un. Quelqu'un qui... Alors, ça ressort ici. Vous avez cru en cette personne-là. Et vous aviez une emprise. Cette personne avait une emprise sur vous, certainement. Et c'était assez curieux. Mais assez... Comment dire ? Difficile. Difficile parce que... C'était épuisant. Vous avez été épuisé par rapport à ça. Et en fait, il fallait que ça explose. Mais il fallait que ça explose. Vous avez la créativité qui est là. Vous avez la voie intérieure. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez plus vous-même à un moment donné. Je pense que vous attendiez quelque chose qui n'arrivait pas. Et le fait d'attendre quelque chose qui n'arrivait pas, ça vous faisait souffrir. Et vous vous sentiez enchaînée. Mais, à un moment donné, il y a eu vraiment cette... Ben voilà, le créateur. Le créateur qui ressort. Le créateur qui vient... Qui vous amène la lumière. Ça me fait penser un petit peu à cette... À cette tempérance qui est là. Qui a vu et qui vous apporte finalement ce qu'il faut pour vous en sortir. Là, on voit qu'il y a l'expérience de l'existence et la maturité. Vous avez déjà vécu des choses difficiles et vous avez réussi à vous en sortir finalement. On parle du partage, le mental et les amoureux. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal. Une histoire d'amour probablement. Vous avez peut-être confondu en fait. Il y a un moment donné où vous étiez tellement mal. Mais vous avez beaucoup parlé, beaucoup discuté. On voit la carte du partage ici. Et on voit également le créateur. L'expérience de l'existence et la maturité. Il y a quelqu'un autour de vous qui a beaucoup parlé avec vous. Et vous avez pu échanger. Et vous avez pu vous libérer. Aujourd'hui, vous avez cette carte qui ressort, la carte des amoureux ici. Suite à la carte du partage. Cette carte pour moi n'existe plus. Vous êtes en train de lâcher prise. C'est dit à chaque fois. Il y a un grand changement. Vous avez compris. Vous passez. Le maître en fait redevient vous. Redevient l'univers. Redevient le ciel. Vous allez aller en vous chercher ce qu'il y a de beau. Vous n'irez plus. Essayez d'aller vers l'autre. Cherchez ce qu'il y a de beau. On a l'impression ici que vous étiez dans le miroir aux alouettes finalement. On a l'impression que vous essayez de trouver l'amour chez l'autre à travers l'autre. Et vous, l'autre, vous le voyez comme un maître finalement. Et vous vous rendez compte que non. Là ici, c'est fini. Vous n'êtes plus comme ça. C'est terminé. Vous avez... Ça vous a donné une certaine expérience en fait. C'est ça. Et vous comprenez. Aujourd'hui, vous vous êtes trompé. Vous comprenez. Et il y a un changement. Ce changement, c'est en vous. Voilà. En vous. Et d'ailleurs, ça vous permet... On repart sur la banalité ici et sur la patience. Ça vous permet de vous retrouver. Et vous allez pouvoir créer quelque chose. On a la carte de la création qui est par là. Vous allez pouvoir aller vers votre vie, votre destin, votre chemin. Tout simplement. Vous allez suivre le courant. La percée. Vous vous retrouvez en fait. Et ici, la participation. Ici, on parle de courage. Voilà. Souvent, vous avez des personnes qui vous disent vous êtes courageuse. C'est bien. Allez-y. Foncez. C'est un moteur. C'est vrai que c'est un moteur. Parfois, vous avez des personnes, vous les rencontrez, mais elles ne restent pas longtemps dans votre vie. Il suffit juste de discuter avec des personnes au départ. Et elles vous disent, voilà, c'est bien. Bravo. Il faut continuer. C'est vraiment très beau. Voilà. Le courage, etc. Et c'est un moteur. Voilà. Donc, c'est bien aussi de prendre ce genre de compliments. Ça peut être finalement comme de l'essence. De l'essence à votre vie. Ça vous permet peut-être de pouvoir partir, galoper, que d'entendre des choses comme ça. À un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Et finalement, en fait, tout est une question de dosage. C'est toujours pareil. Et si on vous dit toujours trop, voilà. Alors là, on parle d'attachement au passé, le courage, les projections, etc. L'attachement au passé. J'ai l'impression que parfois, on attend beaucoup de l'autre. Ici, l'autre, le miroir aux alouettes, en fait. Aller chercher l'amour dans l'œil de l'autre, dans son regard, pour s'aimer soi-même. En fait, il y a beaucoup plus simple. C'est tout simplement aller chercher en soi pour s'aimer soi-même, finalement. Et là, j'ai la sensation que c'est ça. C'est qu'en plus, il y avait un attachement au passé, ici, qui rendait un petit peu, voilà, donc instable. Mais il y a un moment donné où on se rend compte que on peut soi-même s'auto-complimenter, être fier de soi par rapport à un travail, par rapport à des connaissances, des relations, par rapport à soi-même, par rapport à son avancement, par rapport à ce qu'on a mis en place, etc., etc. On n'est pas toujours obligé de regarder l'autre, parce que finalement, l'attachement au passé, ça peut devenir comme ça. Et déjà, se trouver soi-même, se développer soi-même avec les éléments extérieurs. Et après, voilà. C'est ça, tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez réussi à faire, puisque on voit qu'il y a un équilibre, une harmonie. Mais en même temps, on voit qu'il s'agit d'une personne d'un certain âge. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on arrive à ce genre de bien-être, de stabilité, comme ça, par hasard. Donc, il y a eu des moments difficiles, certainement. On le voit dans les cartes, ici. Mais il y a une stabilité. On a appris, on a vu, on a compris. Ça a explosé. On a changé de situation. Ici, des personnes sont venues aider. On a demandé, on a été aidé. Des personnes aimantes, des personnes qui ont confiance, qui viennent là et qui vous amènent. Donc, suivre le courant et vous allez vous laisser porter. On parle d'expérience, d'expérience de vie, etc., etc. Faites-vous confiance. Si vous avez souffert, si vous avez encore la sensation d'être dans le passé, ici, avec une personne là. Parce qu'en fait, j'insiste sur ça à cause de cette carte. Parce que cette carte, le diable, c'est vraiment quelque chose qui peut tout bouleverser. Une rencontre qui peut, en fait, tout bouleverser. Le diable, ici, c'est quelqu'un de fort, de malin. Mais on peut s'en détacher. Et c'est pour ça que j'insiste. Parce que les cartes, au départ, elles étaient très belles. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose dans le passé, quelque chose de difficile. Mais là, il faut, à un moment donné, quand on ne vous entend pas, quand ça continue à jouer comme ça, eh bien, il faut, donc, effectivement, tout exploser. Et si la carte, ici, de la tour, elle est sortie, ce n'est pas pour rien. Voilà. Et la papesse, qui ressort ici, ici, c'est le 2, en fait, qui regarde. On peut parler de quelqu'un qui a compris, de quelqu'un qui a fait le bilan, et de quelqu'un qui a décidé et qui est prêt à partir sur une nouvelle vie. La papesse, c'est comme une adolescente. Une adolescente qui a appris, qui a été formée, et qui, aujourd'hui, finalement, eh bien, vous voyez, là, on voit bien qu'elle a ce voile blanc. On va parler de pureté. Donc, on a l'impression, ici, qu'elle a été purifiée. Et, finalement, elle est prête à partir vers autre chose. Et il y a autre chose qui arrive. Il y a vraiment autre chose qui arrive. Les cartes sont très belles, ici. Donc, voilà. Même si, à un moment donné, des personnes ont jugé, des personnes vous ont... Voilà. Vous continuez, vous lâchez prise, et vous continuez votre vie, tout simplement, sans vous soucier du passé, sans vous soucier des autres. Parce que, tout simplement, vous avez compris. Et puis, vous en avez marre, aussi, peut-être. Voilà. Parce que le diable, le mental, la morale, etc. La morale de qui ? La morale de quoi ? La morale de quoi ? De lui ? De lui ? Non. Vous, votre maître, eh bien, c'est votre maître. C'est vous-même. Voilà. C'est vous-même. Voilà. L'amour. L'amour de soi. On a l'impression, parfois, même, que vous pourriez aller chercher, chez l'autre, l'amour ou la pierre philosophale dans le cœur de l'autre, alors que vous-même, vous l'avez. Allez trouver, au fond de vous, votre amour. Et après, donnez-le. Vous avez le créateur qui est là, vous avez la tempérance, vous avez le mât qui indique un nouveau départ et vous avez des personnes qui vous soutiennent. Et souvenez-vous qu'au début, si vous avez eu des soucis, si votre vie... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tombé, là. C'est pour ça que j'ai comme, également, une colère qui ressort parce que j'ai eu, j'ai l'impression, beaucoup d'incompréhension. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens, là. Mais là, on est en train de vous dire qu'aujourd'hui, on va vous apporter des cadeaux. Le ciel va vous donner la possibilité de changer et d'évoluer. Si vous vous êtes sentis, à un moment donné, perdus, trahis, parce que cette carte, c'est ce qu'elle dit ici, face à ça, là, voilà, face au diable, eh bien, dites-vous bien une chose, c'est que c'est fini. Aujourd'hui, vous avez ça, vous avez la patience, vous avez guéri, vous avez réussi à vous sortir de ça, finalement. et on en revient aux cartes du début qui nous parlent de tranquille, là, paisible, ici, tranquille, paisible. Ici, on parle donc de stabilité dans le foyer. Vous voyez, c'est le 8, c'est le 4 plus 4, c'est, voilà, ça, ça tient la route, là, c'est, vous allez, voilà, et le 4, le 4 de bâton, ici, un travail, quelque chose qui part dans le succès, l'abondance. Là, ici, c'est l'abondance, le 9 de denier, donc vous voyez, les cartes, elles sont bonnes, dès le départ, elles sont bonnes. Si vous avez traversé des moments difficiles, vous allez vers quelque chose de bon, voilà. Eh bien, j'ai parlé vraiment très vite. Alors, je vais du coup, maintenant, vous sortir une carte des anges, encore faut-il que je retrouve, voilà, mon oracle, parce qu'en fait, il y en a partout. Donc, mes quittes, mes anges, mes ateliers, l'univers. Alors, vous savez, ça, on va le sortir, parce que ce n'est pas très beau. On va parler de la créativité, du partage, on va ressortir les belles cartes, la justice, le jugement, la justice, ici, et je veux voir de belles cartes, de belles choses pour vous, ici, les balances, parce que, eh bien, c'est beau, et la tempérance, etc., etc. Voilà, le 6 de denier qui vient parler de stabilité au foyer, de stabilité financière, d'harmonie, etc., etc. Voilà, on va mettre, hop, dans le passé, et on oublie le passé. Alors, mes guides, mes anges, hop, on repart avec les anges, les anges pour les balances. Alors, j'ai la carte de la vérité, ici. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, je vais en ressentir une autre. Le royaume des lois, il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Eh bien, on va en choisir une autre, alors. On va choisir une autre carte. Hop. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, c'est vrai que c'est ce que je vous disais. Eh bien, le miroir aux alouettes, stop, terminé. Vous, vous êtes, vous avez de la compassion pour vous-même. Voilà. Vous, vous appréciez, vous vous aimez, et vous allez voir que tout ira mieux par la suite. Voilà. Alors, les balances, c'était un petit peu particulier, comme guidance. J'espère que cela vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, liker, et vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, et je vous dis au revoir. A très bientôt. Ciao, ciao.